Juste pour rebondir sur Campus France et donner un exemple, j'arrive de poste et je voudrais saluer par exemple la vivacité et le dynamisme d'un réseau Campus France en Chine. Le réseau Campus France, c'est 15 bureaux, soit indépendants, soit à l'intérieur d'une alliance française. Et c'est évidemment la préparation du départ de centaines d'étudiants. Il faut imaginer ce que ça représente dans des villes comme Pékin, Shanghai ou Canton. Mais je voudrais vous proposer aujourd'hui un retour d'expérience concernant un projet soutenu par le ministère des Affaires étrangères intitulé « Formation internationale francophone par Internet, santé, mère, enfant ». C'est un projet qui concernait à l'origine 17 pays d'Afrique subsaharienne, du Maghreb et d'Asie. C'est un projet qui a débuté en 2008 pour une durée de 48 mois et a été prolongé jusqu'à la fin 2012. Donc nous en sommes au bilan et je crois que c'est intéressant de savoir que durant ces quatre années de mise en œuvre, l'essentiel des actions a consisté à développer des formations par Internet au bénéfice des professionnels de la santé dans les domaines qui sont liés évidemment à la mère et à l'enfant. Alors nous avons effectué à mi-parcours une revue au printemps 2011. Ça a été l'occasion de procéder à certains ajustements à la lumière de difficultés rencontrées. Et il s'agissait en particulier de simplifier la mise en œuvre de ce projet afin de le rendre plus efficace. Alors nous sommes parvenus à un certain nombre d'ajustements. Sur le plan géographique, nous avons réduit le nombre des pays bénéficiaires parce que manifestement 17, c'était trop. Et sur le plan pédagogique, nous avons donné la priorité aux formations dont le bon fonctionnement était avéré et ou celles dont l'autonomie était facile à acquérir. Alors l'objectif était de former des formateurs, former des étudiants et mettre aussi en place des structures autonomes. Alors d'ores et déjà, le bilan que nous pouvons vous proposer, celui que nous avons effectué et nous sommes donc à la clôture de ce projet, c'est au final 1210 apprenants ayant suivi un des 12 modules de formation ou séminaires. C'est plus de 100 tuteurs formés au certificat informatique C2I, mais c'est aussi 66 sessions de formation organisées et trois pays qui deviennent autonomes, qui sont en face de l'être, à savoir le Maroc, le Sénégal et la Tunisie, et des pays très impliqués comme Madagascar, le Gabon ou le Bénin. Je voudrais aussi dire qu'en matière de bilan, ce qui est intéressant, je crois, c'est grâce à ce projet la création d'une bibliothèque de cours qu'il va falloir mettre à jour régulièrement, mais qui existe. C'est aussi l'appropriation par les partenaires du Sud de certains enseignements pour les faire évoluer et les adapter à l'avenir au contexte local spécifique. C'est aussi la constitution d'équipes de formateurs qui sont désormais prêts à prendre le relais et à maintenir une exigence de qualité dans la formation de leurs étudiants. C'est la mise en place de pôles régionaux destinés à mutualiser les acquis et les compétences des formateurs que nous devrons évidemment consolider dans les années à venir. Et c'est enfin la délivrance de certificats de diplôme par les universités partenaires du Sud qui ainsi enrichissent leur offre de formation. Alors pour terminer, la question maintenant pour nous, c'est de travailler sur la pérennisation de ces actions et faire en sorte que dans les années à venir, tout ceci profite à tous. Voilà, je vous remercie. Merci bien.